Lyon Pôle Bourse, faire grandir les entreprises grâce à la cotation, animer le club des sociétés cotées et développer un écosystème boursier dynamique. Bonjour et merci d'être fidèle à Bourse et Valeurs, l'émission qui s'intéresse aux entreprises régionales cotées sur lyondécideurs.com et les réseaux sociaux. A retenir cette semaine l'entreprise grenobloise HRS Hydrogen Refueling Solutions, leader des stations de ravitaillement d'hydrogène qui intègre le nouveau segment Euronext Tech Leaders, constitué d'entreprises technologiques de premier plan et à forte croissance, tout juste 18 mois après sa première cotation. En Bourse, HRS cote 20,88 euros en retrait de 28,7% par rapport au 1er janvier, de moins 8,8% en 3 mois et de moins 26,8% en un an. Voilà, place à notre invité qu'on retrouve en visioconférence depuis Paris à l'occasion de la présentation des résultats du groupe ABO. Jean Ferrier, directeur général adjoint de l'ABO, bonjour. Bonjour. Et merci d'avoir accepté notre invitation. Alors petit rappel pour commencer, ABO, vous êtes un des leaders mondiaux des équipements de sport et de loisirs avec trois grandes activités que l'on va rappeler peut-être pour commencer. Oui, nous sommes présents dans le sport, à peu près la moitié de notre activité, les équipements de gymnastique, de basketball notamment, d'autres sports collectifs. Également le sportainment et l'escalade qui représentent 20% de notre activité. Et puis également les aménagements de vestiaires, l'activité d'origine et qui représente 30% de notre activité. Voilà, alors retour sur cette année 2021-2022, un beau rebond d'activité, de belles performances en termes de résultats. D'abord, on va commencer par le chiffre d'inter, plus 18%, à nouveau au-dessus des 200 millions d'euros. Oui, c'était un objectif cette année de rebondir après la première année de crise. On peut dire qu'on est en phase de sortie de crise. C'est un exercice positif pour nos trois divisions, puisque finalement la division sport progresse de 19% avec une activité très dynamique, en particulier en gymnastique et dans la zone Benelux. L'activité sportainment et escalade progresse de 26%. C'est vrai qu'elle était tombée bas, mais là vraiment, elle a redémarré de manière extrêmement forte. Et enfin, l'aménagement de vestiaires qui avait moins souffert pendant la crise et qui progresse de 11% cette année. Voilà. Et puis alors, un très haut niveau de votre EBITDA courant, 26 millions et demi d'euros, soit presque 13% de votre chiffre d'affaires. On peut dire que le plan d'économie, les mesures que vous avez adoptées au début de la crise sanitaire ont porté leurs fruits. Voilà. L'enjeu de l'année de la crise, c'était la mise en œuvre très rapide d'un plan de performance qui visait à baisser le point mort de 20% du groupe. Et ça a été fait et mis en œuvre très rapidement au cours du premier exercice, donc l'exercice précédent. Cette année, l'objectif, c'était d'accompagner la reprise de notre activité tout en maintenant les efforts qui avaient été réalisés au cours de ce plan. Et aujourd'hui, on peut dire qu'on a réussi dans cet objectif, puisque la rentabilité progresse par rapport à l'avant-crise de plus de trois points, puisqu'on atteint un EBITDA de 12,8% et on atteint également un niveau record d'EBITDA avec 26,4 millions d'euros générés sur la période. Voilà. Donc, il bénéficiaire aussi, il grimpe un fortement après deux exercices qui avaient été compliqués. Qui avaient été compliqués et ce qui nous permet, avec cet exercice bénéficiaire à hauteur de 7 millions d'euros, de distribuer un dividende de nouveau. Alors, comment se présente l'année 2022-2023 ? Vous visez à nouveau, vous le dites, vous l'avez dit ce matin, une croissance à deux chiffres ? Alors, on vise une croissance à deux chiffres sur le plan de la croissance organique. Je reviendrai un peu sur un des éléments de la performance de l'année qui s'est écoulée, puisqu'au-delà de réaliser une bonne performance opérationnelle, on a réalisé un free cash flow positif de plus de 20 millions d'euros. Et ce qui est important, c'est-à-dire qu'on a pu se désendetter de manière significative cette année et atteindre des ratios de l'évier à hauteur de 2,3 qui nous permettent d'envisager l'avenir également de manière beaucoup plus dynamique en matière de croissance externe. On a réalisé une croissance externe en cours d'année, l'acquisition de notre distributeur en Belgique Eurogym. Maintenant, nous pensons que la situation financière du groupe et les perspectives nous permettent d'avancer de manière plus dynamique dans la croissance externe à l'avenir également. Alors, si on essaie de voir un peu quelles sont vos cibles, soit géographiques, soit en termes de secteur d'activité, sur vos marchés très précis ? Il existe encore une multitude de cibles. C'est vrai que nous pensons que des acquisitions pourraient se faire sur les continents nord-américains, en Europe également. L'Asie est un petit peu plus réservée parce qu'aujourd'hui, c'est un continent qui s'est un peu refermé. La Chine est difficile d'accès pour le moment, mais en tout cas, nous avons beaucoup de dossiers à l'étude actuellement et ça ne manque pas d'opportunités. Dans des secteurs qui sont à l'intérieur des divisions qu'on exerce, dans lesquelles on est déjà, on ne souhaite pas s'aventurer au-delà, mais il existe belles opportunités. On saura en saisir au cours de l'exercice. Alors, est-ce que le contexte international, la guerre en Ukraine, a un impact sur votre activité ? On parle beaucoup des problèmes d'approvisionnement. Est-ce que ça vous concerne aussi ? Avant de parler des approvisionnements, ce n'est pas une problématique en matière de chiffre d'affaires, puisque c'est un marché qui représente moins de 1% de nos ventes. Par contre, vous avez raison, l'une des conséquences indirectes, c'est l'inflation qu'on a connue sur nos matières premières qui précédait déjà la crise en Ukraine et qui se traduit par des hausses de coûts assez significatives, voire des menaces sur les approvisionnements. Mais on a su sécuriser assez tôt, finalement, ces menaces. Et aujourd'hui, d'abord, on a sécurisé la disponibilité des matières premières. Et ensuite, les hausses qu'on a connues qui sont significatives, on a pu les contenir et également en transférer une partie sur nos prix de vente. Nos clients vivent dans le même monde que nous et ont accepté la plupart du temps les hausses que nous avons dû passer. Et pour l'instant, le taux de marge brute reste stable par rapport à l'année dernière et nous souhaitons conserver cette ambition pour l'année prochaine. Est-ce que cette inflation aussi, ça veut dire que vous avez des salariés qui vous demandent des hausses de salaires importantes ? Est-ce que c'est compliqué à gérer aussi en interne ? Oui, c'est compliqué, mais pour nous, ça fait partie également. Il y a eu des efforts qui ont été faits pendant la crise. Il faut être capable de libérer, d'accompagner également les hausses. Et ça fait partie pour nous du monde inflationnel dans lequel on est rentré. Il faut que le groupe reste économiquement sain. Il a retrouvé des basses saines et on aborde cette période qui vient avec beaucoup d'enthousiasme, en tout cas. Pas enthousiasme, mais confiance. Voilà, pour finir, Jean-Ferrien va acheter un œil à votre parcours en bourse. Avant la publication de ces résultats, au moment où on a préparé cette émission, vous cotiez 17,85 euros, une progression de 1,4 % par rapport au 1er janvier, de 36,2 % en un an, moins 43 % en cinq ans. Vous l'avez dit, vous allez pouvoir verser un dividende. Quel sera le montant de ce dividende ? Évidemment, ça sera soumis au vote de l'Assemblée générale des actionnaires. Il sera de 40 centimes d'euros par action. Et vous savez qu'on n'a pas l'habitude de commenter les cours de bourse, mais je dirais que ce qu'on vient de montrer pendant la période de crise, c'est justement la capacité à la traverser tout en en ressortant plus fort. Je pense que c'est un point important. Ça nous permet de revenir sur le chemin de la croissance et qui est dans l'ADN d'ABO. Voilà. Merci beaucoup, Jean Ferrier, d'avoir été l'invité de Bourse et Valeurs au moment où vous publiez vos résultats de l'exercice 2021-2022. Plus d'informations sur ABO ou sur les sites live.ronex.com et zonebourse.com. Et puis une idée de lecture pour ce week-end, Lyon décideur du mois de juin avec un grand dossier sur le top 20 des visages influents des grandes écoles lyonnaises qui vient de sortir en kiosque. Excellent week-end. À la semaine prochaine. Merci. Au revoir. Merci à vous. Merci à vous. Sous-titrage Société Radio-Canada